bonjour vous le savez dans la vie je n'ai qu'une seule passion je n'ai qu'une seule paraphilie autrement je suis parfait et cette paraphilie c'est d'aimer c'est d'apprécier me faire insulter par des gens sur internet par des gens qui n'ont même pas vu mes vidéos suivez mon regard et je me suis dit quoi de mieux pour se faire insulter gratuitement sur internet par des gens un peu bête un peu simple que de parler de l'affaire bastien vivès l'homme dont le seul nom pousse les gens à sortir de leurs gants car ils sont des portes donc c'est parti pour bastien vivès alors pour ceux qui n'ont pas suivi c'est un auteur et un dessinateur de bandes dessinées qui est principalement connu pour la série last man voilà j'ai pas vu je verrai pas je m'en fous c'est trop long fait plus court je peux pas en même temps faire des vidéos de deux heures et lire des trucs qui font 150 tomes faut choisir et cette année donc en 2023 le festival d'angoulême pour ceux qui savent pas c'est un festival international de la bande dessinée en gros c'est pas exactement ça mais il faut imaginer le festival de cannes mais pour la bande dessinée et donc qui se passe à angoulême d'où le nom du festival d'angoulême et il y en a qui pensent ici monsieur il y en a qui pensent il y a de la réflexion et donc le festival d'angoulême a voulu lui rendre hommage en faisant une exposition sur son art bref jusque là tout va bien sauf que bastien vivès on va pas se le cacher c'est un peu un sale con je dis ça dans le sens haut gardesque du terme voilà et il s'est attiré de nombreux ennemis de par ses prises de positions qui sont parfois vraiment débiles voire parfois je veux dire à la limite de la légalité mais qui à mon avis parfois sont carrément illégal mais on va y revenir et pour ces bandes dessinées qui elles aussi parfois sont vraiment limite limite mais c'est pour ça que tu as cliqué on en reparle juste après et donc là forcément qu'est ce qui se passe il y a une levée de bouclier les féministes elles sont là mais mon dieu vous vous rendez compte un homme blanc mâle cistéropatriarcal c'est honteux monsieur c'est honteux on n'en veut pas ce qui a conduit bastien vivès à se faire harceler et je j'insiste bien sur le terme harceler parce que c'est pas parce que vous pensez que bastien vivès est un pédophile satanique égorgeur d'enfants à la gloire de roman polanski qui ne s'est pas fait harceler d'accord et sa venue au festival d'angouleme a donc été annulée mais elle n'a pas été annulée pour ses bandes dessinées ou pour ses propos elle a été annulée pour des raisons de sécurité ce qui était sans doute la pire décision à prendre et si le petit youtubeur voilà un petit youtubeur un petit vidéo se sont sans grand talent nommé fils de bulles si lui et moi n'en avons pas le même avis sur la venue de bastien vivès je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit ça il faut que le festival fasse un choix invité vivès ok mais t'assumes ou inviter quelqu'un d'autre et t'assumes aussi il faut trancher et pas battre en retraite au moment où la polémique prévisible soit dit en passant pointe le bout de son nez en organisant à l'arrache un vieux débat moisi qui ne peut satisfaire personne bah ouais en fait il fallait assumer tu peux pas jouer sur les deux tableaux c'est pas possible parce qu'en fait tu déçois tout le monde tu déçois les fans de bastien vivès tu dis putain mais ils ont fait prout et tu déçois les féministes en disant mais en fait mais tu ok mais tu l'as invité en premier lieu donc en fait c'est que tu cautionnes quand même et puis surtout tu condamnes pas réellement ses actes tu dis juste oui bon quand même voilà c'est un peu enfin bon c'est pour la sécurité hein non mais oui on aime bien bastien vivès quand même t'assumes et fils de bulles dans sa vidéo donc lui c'est vraiment un bénéfile voilà autant moi je me touche sur le cinéma lui se touche sur la bande dessinée voilà on notera quand même que le cinéma est un art bien supérieur et donc lui en fait il trouve ça dommage qu'on parle quasiment plus que de bastien vivès et plus de bande dessinée et c'est un point de vue que je comprends tout à fait il choque c'est marrant ça fait réagir ça polarise mais ça fait moins avancé la bd que des oeuvres comme la couleur des choses animan ou même la voix de zazar qui n'a malheureusement eu aucun prix cette année pour le dire simplement en reprenant la phrase de quelqu'un que j'apprécie beaucoup mais qui ne serait sans doute pas d'accord avec moi vivès c'est la page 1 du chapitre 1 du livre 1 de la bd philly et je préfère donner mon temps à des oeuvres que je trouve personnellement bien plus méritantes et bien plus intéressante d'un point de vue artistique qui permettent de voir la bd autrement et je dis bien la bd vivès c'est intéressant ce qu'il repousse les frontières de ce qu'il est possible de raconter mais moi je préfère les oeuvres qui repousse les frontières des façons de raconter à travers la composition bédesque et sur ce point vivès c'est un peu classique et finalement c'est un peu comme moi lorsqu'il ya une polémique qui est lancé par des droits tardés ou bien par des gauchistes sur un film et qu'on parle plus de cinéma on parle plus du film on parle plus d'esthétique on parle plus de rien on est juste là en train de faire monsieur monsieur regardez il n'y a pas de héros dans ce film il y a un anti héros voilà c'est donc c'est un film c'est un film gauchiste voilà et c'est le marxisme culturel ils sont pour tuer les héros monsieur en plus j'ai vu il ya un noir dans le film 1 c'est à dire le niveau zéro il n'y a rien sauf que moi dans le cas bastien vivès il ya une question qui est intéressante la question de la moralité dans l'art 1 j'en parle souvent est ce que l'art doit-il être moral ou non 1 et même si je rejoins fils de bulles lorsqu'il dit qu'en fait lui s'intéresse plus lorsqu'un artiste va en fait essayer d'esthétiquement aller plus loin de renouveler l'art d'aller plus loin dans son art plutôt que juste être là être un petit con en fait et les dire ok est ce qu'on peut dire ça oui ok est ce qu'on peut dire ça et juste essaye de repousser la limite de ce qu'on peut dire même si effectivement bastien vivès formellement on va dire que c'est plutôt classique même dans la narration c'est quelque chose assez on va dire classique banal ça ne m'a pas empêché de lâcher une petite larme à la fin de son dernier album dernier week-end de janvier voilà j'ai pleuré j'ai pleuré comme une femme devant un sac à j'ai chialé monsieur bref tout ça pour dire que je comprends et je suis on va dire d'accord avec la position de fils de bulles mais que moi j'ai envie de parler de morale et d'art alors allons-y car comme vous pouvez vous en douter il ya eu énormément de commentaires sur cette affaire des commentaires sur internet des commentaires dans les journaux dans la presse et tout bref tout le monde tout le monde y aller de son petit grain de sel donc maintenant c'est mon tour voilà et après on se taira on arrêtera on parlera d'autre chose car j'aurais mis fin au débat un tout ce qui aurait pu être dit aura été dit et j'ai envie de revenir sur un entretien qui a été accordé au journal le monde entre andré bunter historien des cultures visuelles et carol talon hugon philosophe spécialiste d'esthétique voilà un monsieur et une dame ils ont parlé ensemble de bastien vivès et je tiens à remercier les personnes qui m'avaient envoyé l'article j'ai oublié les pseudos c'est alzheimer au todiag parce qu'en fait dans cet entretien il ya plein de points qu'ils ont abordé que je trouve intéressante j'aimerais commenter j'aimerais étoffer même si malheureusement l'article est beaucoup trop long pour que je puisse revenir sur tout le premier point qui m'intéresse c'est ça et ça commence ironiquement par le deuxième point c'est que ces censures ou appel à la censure revêtent de nouvelles formes les censeurs ne sont plus des institutions comme l'état ou l'église mais des associations ou des groupes plus ou moins durables comme on le voit dans le cas de l'affaire bastien vivès enfin le modus operandi de la censure ou de la demande de censure a changé ces lieux ne sont plus ou plus d'abord le tribunal mais les médias les réseaux sociaux les manifestations la censure est évidemment une longue histoire et l'art y a échappé pendant une période finalement assez courte pour autant si je compare les formes actuelles de censure aux formes qui ont précédé on constate ces différences d'acteurs de lieux et de mode opératoire c'est la cancel culture voilà elle a pas dit le mot mais c'est la cancel culture mais blague à part on constate quand même qu'elle a raison 1 on craint moins de se voir interdire un livre une oeuvre d'art par l'état pire par l'église qui encore peur de l'église aujourd'hui lol mec au contraire on craint plus de se faire annuler sur les réseaux sociaux parce qu'on a fait polémique et je présume que par exemple si les éditeurs ils font appel à des sensitive readers vous savez c'est ceux qui vont relire tu vois les textes et dire non ça c'est pas conforme à la doc ça ça c'est pas conforme à la doc ça vous annulez vous annulez ça peut choquer et on ne veut pas choquer pour moi c'est un très beau métier c'est si je rapproche le plus de censeurs politiques c'est le métier que je veux faire je vais pouvoir dire ça là c'est pas conforme ça ça c'est une phrase de petit bourgeois on a lu l'automé au goulag et j'apprête l'avion moi même bref je me suis perdu donc voilà je pense les sensitive readers bah limite en fait ça sert moins vraiment à ne pas choquer le lectorat que à éviter de déclencher une polémique sur les réseaux sociaux face les éditeurs ils n'ont pas envie de se voir être traité de soutien raciste ou des trucs comme ça voilà parce qu'à part daniel conversano personne n'a envie d'être traité de raciste d'ailleurs calme toi parce que ce moyen de pression sur les réseaux sociaux tous les camps le pratiquent le tient aussi voilà par exemple on se souvient des droits tardés qui lorsqu'il y avait un jeu antifa sur la fnac ils ont pété un câble quoi ils sont dit oh mon dieu c'est la fin de la civilisation ok tchin bref venez pas croire que votre camp est pur là dessus vous le faites tous vous espérez tous faire prier une entreprise une association quelqu'un quelque chose le gouvernement en lui envoyant des centaines voire des milliers de messages souvent haineux dans la gueule pour faire pression 1 par le nombre et si l'état interdit c'est vraiment à la marge là le seul comment dire cas médiatique qui me revient c'est l'interdiction du spectacle de dieudonné c'était le mur il me semble c'est en 2014 on lui avait dit non tu joueras pas ce spectacle il ya des propos antisémites dedans qui atteignent à la dignité humaine ou après il avait dit non mais c'est bon en fait j'ai un autre spectacle de jouer mon autre spectacle et le gouvernement il a fait non non tu joueras pas tu joueras pas touché avec l'implication du ministre et tout et que si jamais une oeuvre une exposition n'importe quoi est annulée c'est en général parce qu'une pression sur les organisateurs sur les gens qui accueillent l'événement quelque chose comme ça et donc c'est plutôt marrant parce que si on fait un peu de bruit et qu'on est assez nombreux on peut espérer annuler à peu près tout et n'importe quoi c'est marrant il faut bien que les gens s'occupent 1 ils sont tout seul chez eux ils s'ennuient mais rappelez vous ce qu'a dit le petit frédéric nietzsche nul ne ment autant qu'un homme indigné donc je dirais qu'il faut pas prendre trop au sérieux les campagnes d'indignation collective sur twitter c'est des gens ils savent même pas de quoi ils parlent par exemple là sur bastien vivès au coeur de la polémique il y avait des maîtres qui me soutenait que ce dessin là la couverture du livre paulina de bastien vivès était problématique c'est un prof de danse qui montre un mouvement de danse comment placer son corps à une danseuse problématique mais surtout moi je pense une petite polémique il n'y a rien de mieux en fait pour faire un peu de pub car c'est forcément associé à un petit effets 13 ans on essaie de cacher une oeuvre et du coup les gens vont se précipiter dessus on se souvient de l'affaire matine vous savez le l'auteur qui baisait avec des gamines et qui après raconter ça dans des livres voilà il vendait quasiment plus de livres je crois que son livre précédent avant la polémique il s'était vendu à mille exemplaires un truc comme ça c'est dire rien du tout c'est rien mille exemplaires c'est ce que cette vidéo va faire en dix minutes et au moment de la polémique au moment on a voulu retirer ses oeuvres de la vente et ben les ventes elles ont elles ont décollé les gens ils voulaient voir ce que c'était d'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait pour bastien vivez parce que bastien vivez j'avais déjà l'une de ces bd c'était 14 juillet et j'avais trouvé ça sympathique en gros ça reprend un peu l'idée des attentats de nice un 14 juillet même si ça se passe pas à nice il est quand même question d'attentats et 14 juillet donc forcément le lien se fait et c'est une oeuvre assez trouble que j'avais trouvé intéressante sur certains aspects mais clairement m'avait pas marqué et donc vu qu'elle m'avait pas marqué je me suis pas dit tiens je vais aller poursuivre la bibliographie de cet auteur je dirais je fonctionne comme ça je lis un truc qui me plaît et donc après je fouille je vais lire tout ce qui a fait d'autres et je fonctionne pareil pour le cinéma je fonctionne pareil pour la littérature ou même pour la musique même pour le jeu vidéo tiens en fait bref je fonctionne par auteur et donc sans la polémique je ne pense pas que j'aurais lu d'autres de ces bandes dessinées mais je vais revenir sur ces bd plus tard en tout cas ce que je veux dire c'est que moi je pense que c'est vrai on a un glissement de la censure étatique vers des coups de pression médiatique de la part des tweetos et ce glissement est intéressant il en dit long sur la société et donc un peu plus loin la journaliste pose cette question donc à l'historien et la philosophe contrairement aux affaires bertrand cantin roman polanski claude l'évêque ou encore gabriel matsneff bastien vivès n'a jamais été pointé du doigt pour des actes de violence sexuelle ou sexiste mais bien pour ses productions et des propos tenus en interview sur internet est ce le signe d'un nouveau moment dans cette discussion et la philosophe elle répond ça dans la liste de noms que vous avez donné je distinguerai trois types de cas celui où l'accusation porte non sur l'oeuvre mais sur la conduite de son auteur indépendamment de la réalisation de son oeuvre c'est par exemple le cas de claude l'évêque c'est un artiste qui a été accusé de viol sur mineurs voilà en fait en gros c'est un peu polanski dont les oeuvres en elles mêmes sont moralement neutres ni raciste ni sexiste ni antisémite le deuxième type de cas est illustré par gabriel matsneff ici l'immoralité est à la fois dans la conduite de l'artiste et dans son oeuvre puisque cette dernière le récit de sa conduite autrement dit de turpitude qui ont véritablement eu lieu le troisième type de cas est différent des deux premiers c'est celui où l'oeuvre seule ou une partie de l'oeuvre peut être incriminée et c'est celui de bastien vivès et là je suis d'accord je suis d'accord et en fait je pense une confusion qui a été faite au moment de la polémique ou en fait les gens ils étaient là en train de comparer bastien vivès à gabriel matsneff genre usule par exemple pourquoi tu fais ça usule arrête pour arrêter de tweeter usule on est bien d'accord c'est pas la même chose de baiser avec des gamines et après d'écrire ça dans un livre et de le vendre d'en faire le récit monsieur d'en faire le récit et de faire une bande dessinée de ne rien faire dans la vie réelle en fait avec des gamines on est d'accord ça ça n'a rien à voir il ya un monde entre les deux j'espère que même les personnes et puis mal honnêtes sauront le reconnaître c'est pas la même chose bastien vivès que gabriel matsneff c'est pas pareil dans le cas de bastien vivès il n'y a pas de victimes d'accord il ya personne qui a été lésé tu lis pas sa bd bon bah tu t'en fous gabriel matsneff il ya des vraies victimes elles sont vivantes et tout elles souffrent donc en vrai il faut éviter de comparer l'incomparable vous ne vous rendez pas service on ne peut pas traiter de la même manière matsneff polanski ou bien vivès il y en a qui commettent des crimes dans la vraie vie un autre ben non jusqu'à preuve du contraire non rien du tout je continue à lire ce cas nous conduit à réfléchir sur le type de reproches qui peuvent être portés à l'égard des oeuvres parmi les chefs d'accusation que j'ai recensé certains sont traditionnels et se retrouvent dans l'affaire qui nous occupe il ya notamment l'idée que l'oeuvre fait exister le mal en représentant des contenus des scènes qui peuvent être d'ordre sadique raciste ici pédopornographique sans que rien dans l'oeuvre incriminée n'indique la chose est désapprouvée ce dernier point doit être souligné s'il est possible de montrer le mal à des fins de moralisation faut alors que cette dimension de désapprobation soit sensible ce qui n'est absolument pas le cas dans la décharge mentale par exemple la décharge mentale étant une bd de je veux dire de matsneff non de polanski putain non de vivès voilà maintenant vous m'avez rendu confus je confous tout et c'est là que vous doutez bien que je vais marquer un vrai désaccord avec ce qu'elle est en train de raconter puisqu'elle semble dire que pour elle le mal doit être désapprouvé dans un film dans une oeuvre alors pour être tout à fait honnête il y a des cas où je pense que le mal peut être désapprouvé on peut dire l'artiste peut dire voilà je désapprouve cette action de mon personnage je désapprouve cette situation etc il peut le dire je pense à un film le film c'est le traître de marco bellocchio si vous n'avez pas vu regardez le c'est très bien en gros en fait c'est un mafieux qui va décider d'où l'outil du film de trahir tous ses anciens amis et de tous les dénoncer à la police et donc là on pourrait se dire mais quel héros quel mec viril quel mec stylé on pourrait le mettre en une d'un numéro de incorrect il fait régner l'ordre vive la maréchaussée sauf que c'est pas ce qui se passe dans le film dans le film en fait le traître il dénonce ses anciens camarades parce qu'en fait il trouve que que les valeurs les nouvelles valeurs de la mafia elles sont pas bien voilà c'était mieux avant il ya les gens qui prônent la famille traditionnelle et les gens qui prônent la mafia traditionnelle et donc pour éviter que ce personnage de traître soit pris pour un personnage qui est totalement positif toi que c'est un mec qui fait le bien tu vois bellocchio il rajoute une scène à la fin de son film qui est peut-être pour moi la plus belle scène du film je ne vous la raconte pas n'insiste pas tu regarderas le film en tout cas cette scène elle montre que le personnage ce mafieux se traite en fait c'est un gros enfoiré comme tous les autres mafieux et que si ce mec a fait un truc bien entre dieu mais c'est à dire trahir tous ses amis pour démanteler la mafia en fait il l'a fait pour de mauvaises raisons c'est simple c'est efficace ça marche superbement bien il est ainsi impossible de croire que marco bellocchio avec son film fait l'apologie de la vieille mafia puisque grâce à sa scène finale il montre à quel point ce système est également inhumain donc voilà je ne suis pas dogmatique voilà je peux accepter qu'une oeuvre condamne le mal ne suis-je pas bon d'être aussi tolérant mais je pense surtout qu'un artiste n'est pas obligé de faire ça il est pas obligé de faire ça parce que bien souvent en fait quand on veut condamner quelque chose condamner une action c'est la subtilité zéro les gens ils sont juste pas fins et ça donne des trucs mais qui sont nuls à chier on a un bête tract politique et c'est le niveau zéro de tout regarde le racisme c'est pas bien regarde ce personnage il est raciste et le racisme c'est mal ok mais si tu veux me faire la morale en fait tant qu'à faire je préfère lire un bouquin de Kant et je pense à des films bien nuls bien con genre la couleur des sentiments mon dieu mon dieu ce film mon dieu quelle horreur quelle abomination en gros c'est un film qui t'explique le racisme c'est mal bon juste là c'est une banalité c'est un truisme une lapalissade mais derrière ce message un peu con con qu'est ce que tu vois tu vois des bourgeoises exploitées en fait des noirs et là on te dit ça c'est pas ça le problème le problème c'est que lorsque les bourgeoises ne laissent pas les femmes noires faire caca dans leurs toilettes c'est littéralement message du film je ne mens pas je suis qu'ancien du coup impossible ouais c'est chaud quand même comme message du film l'exploitation oui mais en faisant caca dans les mêmes toilettes donc là en fait c'est pour te dire le bien le mal je pense qu'on va pouvoir s'en abstenir d'accord abstiens toi de nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais ça vaut mieux surtout lorsque c'est aussi con et lorsque c'est dit avec aussi peu de subtilité on va s'en passer alors que esthétiquement je trouve qu'en général c'est bien plus intéressant d'être ambigu alors je dis en général parce que il ya toujours des réalisateurs c'est des petits malins à voir des gros cons qui en fait vont saloper tout le principe de l'ambiguïté je pense par exemple à veu secrète de pascal logis un français pas cocorico on a plutôt honte de son cinéma je sais pas si vous l'avez vu mais si vous l'avez pas vu c'est regardez pas en gros en fait c'est des gens ils enlèvent des enfants pour après les faire élever dans une famille riche comme ça ils auront une meilleure vie etc et donc à la fin du film on a un message bien explicite alors à ton avis est ce que c'est bien est ce que c'est bien d'enlever les enfants 1 est ce que c'est bien d'enlever les enfants pour qu'ils aient meilleure vie après 1 10 mois 10 mois 1 tu penses que c'est bien 1 il est bien mon dilemme dis moi qu'il est bien mon dilemme 1 c'est un super dilemme moral faut-il enlever les enfants pour leur offrir une meilleure vie 1 10 mois 10 mois oui dit dit c'est de la merde mec c'est pas la mer c'est pas c'est parfait c'est pas ambigüe c'est juste pour en fait à trouver un dilemme tu fais un film sur un dilemme mais c'est de la merde je trouve ça affligeant mais pour vous donner un bon exemple de film qui va réussir à maintient l'ambiguïté à ne pas dire les choses sont bien les choses sont mauvaises ne pas condamner entre dieu mais le mal ce film ça s'appelle tengo suenos électricos voilà et je traduis depuis mon roumain lointain ça veut dire j'ai des rêves électriques non mais je vois déjà les commentaires en fait dire non c'est pas du roumain c'est de l'espagnol mais ta gueule en fait on s'en fout tout ça là c'est du latin dégénéré d'accord le seul latin originel c'est le français d'accord c'est l'évolution naturelle du latin voilà tous vos trucs à espagnol portugais et tout roumain c'est de la merde soit tu parles français soit tu ne parle pas c'est la même langue là votre truc et donc tangos suenos électricos c'est un film qui va sortir au mois de mars le 8 mars c'est un film réalisé par valentina morel je le fais bien ou pas dis moi je le fais bien s'il te plaît et ça raconte la relation d'un père et de sa fille et cette relation on va dire qu'elle est plus qu'ambiguë hein parce qu'en fait la fille elle est ado et elle regarde son père qui vient de se séparer de sa mère avec un regard voilà peu orthodoxe on va dire j'étais choqué monsieur le pape condamnerait ce genre de regard lubrique et moi tout à fait honnête et transparent avec vous c'est le distributeur qui m'a contacté en me disant tiens regard ce film ça va te plaire et il a eu de la chance car ça m'a plu c'est tout ce que j'aime parce que justement la réalisatrice va explorer cette ambiguïté il ya une de mes scènes préférées dans le film je vous expose un peu le contexte il ya la fille avec une copine elle sort elle se bourre la gueule et tout est donc plutôt que de rentrer chez sa mère qui va lui faire la morale elle se dit bah on va aller chez mon papa donc ils vont chez son père la copine est complètement torchée elle sait plus ce qu'elle fait et là en fait on voit le père pour poser un regard sur elle un peu un peu lubrique et donc la fille elle est hors d'elle elle dit mais non mais papa dégage je fais pas ça enfin tu vois ça se fait pas mais on comprend que ce qui la gêne c'est pas que son père soit un gros déloulasse qui a envie de se taper sa copine on comprend qu'en fait elle ben mine de rien elle aurait aimé que son père la regarde la même façon et en vrai c'est perturbant parce que dans le film c'est pas condamné dans le film on est pas là en train de dire l'inceste c'est mal baisse pas avec ta famille à aucun moment donné dans le film c'est dit à aucun moment donné dans le film c'est condamné et je pense que c'est parce que le mal entre dieu mais n'est pas condamné que c'est un bon film d'ailleurs dans le film ça va même plus loin de toute façon vous irez le voir parce qu'il est très bien et donc dans le dossier de presse j'ai trouvé une interview de la réalisatrice qui va en fait bas dans mon sens alors que l'utiliser alors il ya quelqu'un qui lui pose la question suivante vous traitez les personnages et les situations avec une distance qui met parfois mal à l'aise comme si vous refusiez de les juger ou que vous laissez le spectateur se débrouiller est-ce que vous recherchez ce malaise et là elle dit je vous fais pas l'accent espagnol même si vous en doutez j'en meurs d'envie ce qui m'intéresse c'est d'être fidèle à la confusion dans laquelle on vit les choses dans le moment présent je ne cherche pas nécessairement à créer le malaise mais j'essaye de faire en sorte que le spectateur ne sache pas forcément où se positionne le film moralement car je ne veux pas être un intermédiaire entre lui et sa propre position morale ce n'est pas mon rôle de juger les personnages et au spectateur de le faire ce qui m'intéresse en tant que réalisatrice est d'essayer de comprendre et de mettre en scène la difficulté de faire la différence entre le bien et le mal entre une situation de consentement ou d'abus d'autant que le désir est quelque chose de mystérieux et d'instable il peut nous échapper je souhaite explorer toutes ces choses là avec lesquelles nous sommes censés devoir composer être juste découvrir l'amour la vie d'adulte son propre désir aujourd'hui il ya cette tendance à vouloir raconter des personnages féminins héroïques qui ont tous les outils pour être des femmes exemplaires des féministes qui défendent leurs droits pourtant on ne n'est pas avec les mots clés qui nous permettent d'analyser le réel de cette façon là et je pense l'apprentissage de la vie est extrêmement compliqué je voulais ainsi raconter la découverte du sexe dans ce prisme là de la même manière je ne voulais pas enfermer mon personnage féminin dans la passivité du rôle de victime qui est trop simple surtout quand il s'agit d'une jeune fille qui désire aussi et qui veut découvrir le sexe bon je pense que rien qu'en lisant ça j'ai la moitié des puritains qui m'ont traité de pédophile c'est pas moi qui le dit c'est la réalisatrice voilà mais on voit bien qu'elle et moi on se rejoint en fait sur notre vision de la morale dans l'art il faut pas forcément condamner il faut laisser le spectateur bah bah ressentir en fait le spectateur est assez intelligent pour savoir si l'inceste c'est bien ou si c'est mal il ya souvent rien de plus assommant qu'un réalisateur qui t'appuie des trucs des messages dans le crâne chaque ça rentre tu fais mais c'est bon en fait je suis pas con j'avais compris tabler sur l'intelligence du spectateur bordel ils sont pas encore tous gavés au marvel ou je sais pas quoi et je continue juste parce que la question qu'on pose à la réalisatrice juste ensuite je la trouve extrêmement intéressante aussi donc on lui pose la question suivante le sexe est montré crûment la scène de défloration d'eva est ainsi très éclairé vous montrez la polluisance de vos acteurs leur maladresse les moments de rire et de gêne à quoi correspond ce parti pris est une position morale je crois que j'ai envie de montrer la vie dans ce cas là de cruel aussi et je pense la découverte du sexe est quelque chose à la fois merveilleux terrible drôle gênant tout cela en même temps j'ai voulu filmer cette scène en permettant que toutes ces émotions de la traverse ce n'est justement pas une position morale mais plutôt un constat de ce que je connais de la vie je ne voulais ni idulcorer les choses ni les noircir car j'ai l'impression que dans l'acte sexuel il y a un millier de choses qui se passent en même temps et on a tendance à les simplifier les codifier les balancer dans un sens ou dans l'autre en effaçant toutes les nuances pour moi une scène de sexe est un film en soi il y a un suspense une forme de découverte de soi comme de l'autre qui est abyssale et vertigineuse donc on comprend bien que cette représentation du sexe qui n'est pas forcément lissé on te dit pas c'est bon elle est consentante ou bien non elle n'est pas consentante on est dans une zone grise et ben ça peut choquer ça peut déranger le spectateur parce qu'en fait ben c'est pas ce que tu as envie de croire c'est pas forcément même ce que tu as envie de voir toi tu as envie de voir des histoires belles et tout tout va bien sauf que la vie c'est pas ça parce que là en fait valentine amourelle elle arrive à tourner des scènes qui vont toucher particulièrement le spectateur parce qu'elle va réussir à avoir quelque chose de vrai à l'écran quelque chose qui va rappeler des souvenirs comment c'était toi ta première fois vu qu'elle va s'inspirer de son propre vécu à elle elle sait comment c'est et ça ressemble pas à twilight hein et donc elle va réussir à dire quelque chose de vrai sur le désir sur son côté interdit sur son côté incontrôlable bref c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes donc moi je me porte totalement faux par rapport à cette partie là de l'interview quand la philosophe elle dit oui il faudrait quand même peut-être éventuellement condamner le mal ben non en fait je pense pas qu'il faille condamner le mal pas tout le temps en tout cas voire qu'au contraire en général il vaut mieux pas fait confiance à l'intelligence du spectateur dans la vraie vie le mal ça n'existe pas il n'y a pas de choses sont noir blanc comme ça c'est tout est gris et pour revenir à vives elle mentionnait donc l'album la décharge mentale et donc c'est un des premiers albums que j'ai lu de lui et on va dire que j'ai été choqué monsieur oui j'étais choqué qu'on puisse aller aussi loin mais j'ai aussi énormément ri je crois pendant toute la bd j'étais mort de rire voilà c'était ma critique esthétique la bd de bastien vives la décharge mentale et d'ailleurs j'ai tellement ri en regardant cette bd parce qu'elle va tellement loin en fait quand j'ai lu ces autres bd polémiques c'est à dire les melons de la colère et petit paul bon bah ça m'a moins plu ça m'a moins plus parce que j'étais là je suis ok j'ai déjà vu en fait il est déjà allé tellement plus loin dans la décharge mentale donc bah ouais ça me fait moins rire je connais monsieur je connais il faut plus aller plus loin maintenant pour me choquer encore parce qu'on va pas se mentir la principale qualité de ces oeuvres là c'est de repousser les limites c'est de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller alors la décharge mentale qu'est ce que c'est en fait c'est une réponse en bd à l'auteur de bd emma et mac lit et bastien bives l'avait insulté en disant attendez je cite pourquoi dès qu'un abruti mongolienne à un message niveau deux ans d'âge mental à faire passer il le fait en bd alors qu'il ne sait pas dessiner pourquoi d'ailleurs je propose les cinquante mille personnes qui ont liké cette histoire soit automatiquement fiché s est une scission soit fait merci bon il n'a pas été gentil avec elle bon mais là juste là on va dire ça va là ça va ça reste tolérable c'est on va dire c'est bon enfant il veut juste les fichiers s tout va bien sauf qu'il allait plus loin il a souhaité qu'elle meurt que son gosse meurt avec des histoires de sodomie bon je vous affiche le texte à l'écran c'est et mac lit qui avait partagé je vais pas lire ça voilà pour éviter de choquer les jeunes armes bon on comprend bien que ce garçon doit se calmer parce qu'on dirait presque un fan de charles robin tellement il est il est énervé et vulgaire et menaçant alors sur la forme bien évidemment que là bastien vivait dans ses insultes dans ses messages d'insultes là je pense que c'est sur facebook il va mille fois trop loin d'accord là il doit aller se faire soigner parce que clairement il a un problème pour en arriver jusque là et sans doute je me dis que la justice peut s'en mêler ça me choquerait pas qu'ils chopent une amende ou bien de la prison avec sursis pour avoir dit ça mais en tout cas obligation de soins c'est sûr mais sur le fond sur le fond parlons du fond sur le premier message lorsqu'il dit qu'est-ce qu'ils ont les mecs qui ont des messages un peu débiles à faire passer qu'ils ont à faire de la bande dessinée et à dessiner aussi mal est-ce qu'il a tort fondamentalement est-ce qu'il a tort c'est une vraie question est-ce qu'on peut en parler un pourquoi est ce que tous les gens qui ont des messages bêtes à faire passer ils vont essayer de le faire en bande dessinée sachant qu'ils ne savent pas dessiner ils n'ont aucun talent là dedans parce que peut-on vraiment faire plus laid que ça c'est une vraie question peut-on faire plus laid que ce truc là c'est insultant pour la bande dessinée d'être réduite à ça un moyen de véhiculer un message politique tout en passant sous silence toute la dimension artistique de la bande dessinée où elle ne sert plus qu'à ça il n'y a plus aucun travail aucune recherche en vrai je trouve ça triste je trouve ça vraiment triste d'ailleurs en commentaire on vote qui stipulaient la bd d'émaclite ou bien la bd du précepteur en vrai je crois que je préfère encore celle de charles robin c'est dire bon et donc cette fille emma a sorti une bd qui s'appelle la charge mentale et donc bastien vivès pour lui répondre a sorti une bd qui s'appelle la décharge mentale donc c'est clairement une bd ciblée contre emma et on va pas se mentir cette bd la décharge mentale est assez emmerdante parce qu'elle est absolument indéfendable je m'explique bastien vivès quand on parle de lui des problèmes avec lui dans ses bd il y a trois bd qui ressortent donc les melons de la colère petit paul qui est sa suite et la décharge mentale et autant les deux premières je trouve qu'elles sont faciles à défendre je vais le faire voilà les melons de la colère en fait qu'est ce que c'est c'est un rape and revenge donc rape and revenge à une fille qui se fait violer et après il y a vengeance c'est un genre qui est extrêmement codifié j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les rape and revenge ici et sa bd et tout ce qui a plus de classique que ça soit dans la narration que ce soit de ce qui montre en fait il ya un petit côté voyeur en fait on te fait ouais bon le viol c'est pas bien mais bon quand même vas-y viens on fait un gros plan quand même sur les nichons parce que quand même on veut bien se rincer l'oeil en même temps c'est ce qu'on appelle du male gaze et à la fin ça vire au massacre et comme souvent dans les rape and revenge une sorte de gradation à chaque fois chaque viol va aller plus loin et tout dans l'humiliation bon clairement enfin pour moi il n'y a pas grand chose de choquant dans cette bd parce qu'il n'y a pas grand chose n'a pas déjà été fait dans un film au cinéma bon ça me semble assez banal éventuellement il ya peut-être un côté un peu humoristique a été rajouté par dessus la bd ne se prend pas totalement au sérieux et c'est un truc n'aurait pas forcément renié le marquis de sad vous savez dans justine elle se fait violer et puis après la fois d'après sur le viol est encore plus fort et après la fois d'après encore plus fort et c'est même si bon sad va évidemment beaucoup plus loin que bastien vives et on va reparler de ça juste après et surtout vu que c'est un rape and revenge malgré le côté voyeur il ya quand même une sorte de condamnation morale du viol voilà donc notre philosophe peut-être contente il ya condamnation du mal à la fin puisque les violeurs se font tous buter comme le veut la tradition donc emmerder bastien vives pour les melons de la colère ça me semble déplacer dans la suite donc petit paul en fait on retrouve donc le personnage du petit frère de l'héroïne des melons de la colère qui est plutôt jeune et qui a une bite de 80 cm c'est la blague de la bd ça se résume à il a une bite de 80 cm et du coup il va se retrouver dans des situations sexuelles à son insu à l'insu de tout le monde en fait à cause de sa grosse bite il y avait déjà une scène similaire dans les melons de la colère d'ailleurs et donc la bd je trouve qu'elle se répète vachement parce qu'en fait c'est le même gars qui est décliné en fait ad nauseum on va dire bon ça fait sourire la première fois la deuxième fois troisième fois tu fais ok c'est bon j'ai compris renouvelle toi bref ça pisse pas très loin mais il suffit de lire la bande dessinée pour bien se rendre compte qu'il n'y a pas d'apologie de la pédopornographie qu'il n'y a pas d'apologie de la pédophilie ou que sais-je c'est à dire qu'en fait le fantasme qui est représenté dans la bande dessinée ce n'est pas de baiser des enfants d'accord c'est ça la pédophilie c'est être attiré par le coeur des enfants c'est pas ça le fantasme de vivez dans cette bande dessinée parce qu'un vivez c'est fantasme c'est les filles à gronichons d'accord dans toutes ces bd des filles à gronichons dès qu'il y a une fille elle a des gronichons bon tu as le droit de trouver ça problématique dans la représentation de la femme et tout si ça te fait plaisir défoule toi bon en tout cas son fantasme c'est pas de coucher des petits garçons d'accord son fantasme à lui au contraire c'est d'être un petit garçon et de baiser des filles à gronichons et en vrai je comprends que pour certains ça puisse être choquant d'accord je fais toi j'ai pas de problème avec le fait de me dire ok pour certains c'est choquant il n'y a pas de souci en fait personne t'oblige à la lire personne t'oblige à lire petit paul mais ayez quand même l'honnêteté de dire que ce n'est pas la même chose que de fantasmer de coucher avec un petit garçon et de fantasmer d'être un petit garçon qui couche avec des filles à gronichons c'est pas du tout la même chose donc parler d'apologie de la pédophilie c'est totalement déplacé même si encore une fois je comprends que ça puisse choquer mais si ça te choque le lit pas par contre la décharge mentale c'est autre chose c'est autre chose parce qu'en fait comme j'ai dit c'est quasiment indéfendable d'accord c'est pour moi indéfendable tu peux pas défendre moralement cette bande dessinée alors je m'explique je vais raconter l'histoire l'histoire voilà je vais essayer de pas trop en dire mais ça va loin en gros en fait on suit un mec tout à fait normal tu rencontres un de ses amis qui déprime et tout il va pas bien elle dit allez vas-y je te ramène chez toi donc tu la ramènes chez lui et là sa femme fait d'ah mais non mais viens viens manger avec nous et tout donc là toute la famille du mec sa femme ses trois filles qui ont 18 15 et 10 ans un truc comme ça mange ensemble avec du coup l'invité et à la fin du repas la mère m'a sucé son mari bon c'est un début on va dire on ne peut plus classique de film porno jusque là rien de choquant jusqu'au moment en fait tu te rends compte qu'en fait les enfants sont là en train d'assister au spectacle et qu'ils ont l'habitude de voir ça et là tu fais non mais non mais non c'est pas possible non j'ai mal vu mais si évidemment que si évidemment que si bassin vives s'il a mis les gamines qui regardent évidemment et en fait c'est ça à chaque fois que tu penses que bassin vives s ne peut pas aller plus loin dans le franchissement de toutes les barrières morales que bien évidemment qu'il va le faire bien évidemment il va le faire le mec il va beaucoup trop loin et il le sait c'est le but c'est le héros le héros c'est un mec normal d'accord et que bien qu'il se retrouve un peu excité par cette fille de 18 ans jusque là tout va bien et qu'il se retrouve dans des situations sexuelles pas vraiment consenti on sent qu'il est gêné on sent qu'il est mal à l'aise donc il ya une réprobation tu vois on sent que il est pas du tout à l'aise avec ce qui se passe dans cette maison taré il sait que c'est mal et le lecteur sait que c'est mal et puis à la fin de la bd il pète un câble il n'en peut plus de ses horreurs et au moment où tu sens qu'il va partir dans un discours moralisateur pour dire c'est pas possible il faut appeler la police vous irez en prison vous êtes des malades c'est le moment de malice ultime de bassin vivace puisque plutôt que d'arriver à ce lieu commun qu'est ce qu'il fait et bien il va retourner ce passage moralisateur obligé pour en faire un discours anti féministe une oeuvre de droite les droits tardèmeraient et transformer ça en fait en apologie de l'immoralité puisque le seul mec un peu sain de la bande dessinée va se mettre à rejoindre cette famille dans leur décadence dans leur vice moralement il n'y a rien qui va dans cette bande dessinée et moralement indéfendable c'est fait pour aller trop loin et je pense il n'y a aucune honte à être choquée et c'est fait pour choquer si tu n'es pas choqué en lisant cette bande dessinée je pense que tu as un problème et c'est là que j'ai envie de faire un parallèle avec le Marquis de Sade ou plutôt pour montrer quand même bon Vivès c'est quand même pas la même chose que le Marquis de Sade parce qu'en fait j'ai juste envie de parler du Marquis de Sade c'est tout en fait mais bon continue il y a un lien donc en fait défendre moralement cette bande dessinée n'a aucun sens et en fait pour moi c'est comme défendre le Marquis de Sade dans son bouquin ce que ça implique de défendre le Marquis de Sade mais moi avant tout je veux bien être clair Vivès n'est pas le Marquis de Sade pourquoi ? Parce qu'en fait même si Vivès tous les messages les plus débiles qu'il a pu poster sur internet même s'il les pensait même s'il les pensait il ne l'a jamais fait et il n'a jamais écrit des trucs qui vont aussi loin que ce que le Marquis de Sade a fait et a dit d'ailleurs l'idéologie même du Marquis de Sade c'est de placer le plaisir avant tout dans la vie et que son plaisir à lui c'est la destruction de la vie mais Vivès il n'est clairement pas aussi loin dans la dégénérescence Vivès c'est juste un sale con qui a envie de choquer et si tu lui demandes s'il faut faire ce qu'il y a marqué dans la décharge mentale il te répondra ben non évidemment que non d'ailleurs en parlant du Marquis de Sade si jamais ça vous intéresse les films sur le libertinage il y a un film d'Albert Serra qui s'appelle Liberté alors c'est pas forcément le meilleur film d'Albert Serra Albert Serra vous savez j'en ai parlé récemment parce qu'il a fait Pacifixion qui est un chef d'oeuvre et donc Liberté c'est son film précédent et c'est particulièrement dérangeant ça donne pas envie d'être un libertin au 18ème siècle voilà je vous avoue que je regarde ça je suis un peu choqué voilà moi j'ai été choqué vous pouvez marquer sur la fiche les distributeurs si vous voulez Antoine Boya était choqué c'est vraiment dégueulasse d'ailleurs je tiens à faire remarquer vu que là on a parlé d'un livre donc les livres de Sade d'une bande dessinée celle de Vivès et d'un film le film d'Albert Serra Liberté parce qu'en fait on peut se permettre beaucoup plus de choses à l'écrit qu'en film bon déjà en film évidemment parce que sinon il faut des acteurs pour le faire et tu vas pas faire une adaptation filmique de la décharge mentale c'est juste pas possible il faudrait mettre des acteurs dans ces situations là et c'est non là où en BD là où c'est stylisé bon bah ça va passer déjà un peu plus parce que c'est déjà plus imagé c'est moins réaliste et après par écrit lorsque t'as plus d'images et c'est l'imagination du spectateur du lecteur qui fait tout bon bah tu peux y aller franco ce que je veux faire comprendre c'est que la limite de ce que tu peux dire ou de ce que tu peux montrer dans une oeuvre dépend aussi de son support tu peux aller beaucoup moins loin dans un film que dans un livre bref mais revenons à Georges Bataille donc Georges Bataille et son livre d'érotisme donc dans une partie qui s'appelle si nous admirons Sade nous édulcorons sa pensée il précise ça en vérité ceux qui virent en Sade un scélérat répondirent mieux à ses intentions que ses modernes admirateurs Sade appelle à une protestation révoltée sans laquelle le paradoxe du plaisir serait simplement poésie en gros ce que Georges Bataille est en train de nous dire c'est que Sade il est pas fait pour être admiré si jamais tu te mets à admirer Sade à admirer sa pensée et tout qui est une détestation et une destruction de la vie bah en fait tu réduis toute la portée politique et philosophique de l'oeuvre de Sade tu reviens dire ouais c'est pas si mal c'est intéressant voilà il y a des trucs et ça fait que son oeuvre il va tellement loin dans la déshumanisation bah c'est plus rien tu vois en fait tu l'as complètement enlevé son sel voilà c'est juste la poésie ça devient juste des mots comme ça qui sont un peu jolis et en fait je pense que pour la décharge mentale de Bastien Vivès c'est un peu pareil bah toute proportion gardée évidemment mais si jamais tu te mets à admirer cette oeuvre à dire c'est magnifique sans être profondément choqué et bien tu ne perçois pas l'oeuvre correctement si Bastien Vivès va aussi loin sans réussir à choquer bah c'est qu'en fait bah il a échoué c'est que c'est une merde même si bien sûr évidemment chez Bastien Vivès il n'y a pas le quart de l'idéologie qu'il y a chez le marquis de Sade le marquis pense bien plus bref les réactions ulcérées vis-à-vis de la décharge mentale elles sont méritées d'accord elles sont recherchées elles sont même normales c'est si jamais tu n'es pas ulcéré par ce que tu vois tu n'es pas profondément choqué par ce que tu vois qu'il faut se poser des questions d'accord donc je vous invite à vous signaler qu'on aille vous dénoncer à la police pour qu'il y ait un suivi même si bien évidemment je pense que Bastien Vivès n'avait pas prédit le quart des réactions ulcérées tueraient suite à la décharge mentale et peut-être qu'il s'en serait bien passé mais moi je pense que cette BD fait malgré tout office de garde-fou je m'explique si cette BD peut sortir peut être publiée peut être achetée en fait tout le reste est permis ça permet de garantir une sorte de liberté créatrice pour tous les autres auteurs ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent explorer un peu ce qu'ils veulent sans jamais être inquiété et que si malheureusement ce garde-fou saute le reste risque d'être emporté aussi alors attention ne me dis pas que je fais un sophiste de la pente glissante je vais vous donner un exemple directement après le festival d'Angoulême directement après que Riyad Satouf qui doit sans doute être le mec le plus bienveillant le plus féministe le plus gentil du monde directement après qu'il ait eu un prix au festival d'Angoulême qu'est-ce qu'ils sont allés faire les féministes ? ils sont allés chercher dans sa bibliographie pour essayer de trouver une oeuvre problématique pour l'accuser si on peut annuler Bastien Vivès on peut annuler tout le monde il suffit de chercher et donc ils sont allés ressortir cette vieille BD qui s'appelle Retour au Collège où ils racontent comment lorsqu'il avait 27 ans qui était un jeune auteur de BD il est retourné au collège d'où le titre mais oui mais d'où le titre putain mais Riyad Satouf il a des titres comme ça mais tu demandes d'où il les trouve en fait bon il est retourné au collège il raconte qu'il avait trop peur et tout et il est retourné pour dessiner en fait des élèves pour montrer comment c'est dans un collège de bourges parce que lui c'est dans un collège de pauvres il dit c'était pourri ma scolarité les autres il fait maintenant il suffit d'aller dans un collège de bourgeois tu verras que le collège c'est le meilleur moment de ma vie c'est vraiment que des bons souvenirs et Satouf donc il veut tester donc il va voir il va au collège et donc il veut raconter son expérience au collège en plus il se trouve que la BD doit être sortie je crois en 2004-2005 un truc comme ça et c'est l'époque où moi j'étais à peu près en 3ème donc où j'ai l'âge des gamins dans la BD et donc si vous voulez c'est un peu ma génération qui l'illustre et qui met en scène dans sa bande dessinée et donc je me suis reconnu je trouve que c'est plutôt juste il a fait du bon travail le petit Riyad et donc dans cette bande dessinée à un moment donné il montre et attention c'est pas le centre de la bande dessinée c'est juste à un moment donné qui lui tourne un peu autour qui commence à le dragouiller qui lui font des petits clins d'oeil et juste il en parle parce que c'est vrai parce que c'est des choses qui arrivent je veux dire vous n'avez jamais été au collège ou au lycée pour ne jamais avoir entendu une copine dire le preuve de sport il est trop beau il n'y a plus rien il est trop beau quoi oh là là et donc il raconte ça Riyad Satouf il en parle il veut parler de tout ce qui se passe au collège donc il en parle il montre à quel point ça le met profondément mal à l'aise et on le voit à un moment donné imaginez vite fait un truc avec ses gamines avant de culpabiliser c'est à dire qu'il y a eu réprobation le fait d'avoir imaginé pendant 30 secondes quelque chose comme le veut la philosophe le mal a été condamné et dans la bande dessinée on voit qu'il a toujours eu une attitude d'adulte respectueux et respectable envers ses enfants il savait les remettre certes maladroitement mais il savait les remettre à leur place lorsqu'elles dépassaient les bornes mais voilà tollés sur internet les indignés s'indignent et les indignés ont menti et on s'est retrouvé avec des commentaires du style oui lorsqu'il avait 27 ans qu'il était surveillant dans un collège il était là il fantasmait sur les gamines c'est un prédateur sexuel bon déjà il n'a jamais été surveillant et on le voit bien réprimer toute pensée qui serait mauvaise vis-à-vis de ses élèves bon donc en fait moralement il n'y a rien sauf qu'en fait Riyad Satouf il est 100% pur tu vois genre le mec si jamais il a une idée mauvaise une pensée mauvaise il la réprime tout de suite il fait non non mais c'est mal c'est mal c'est mal il n'y a aucun doute sur le fait que lui il pense que c'est mal mais il a osé penser voilà donc c'est un immense pédophile enfin je veux dire c'est hallucinant c'est hallucinant et donc c'est pour ça que je pense que la décharge mentale en fait c'est un pare-feu c'est un garde-fou d'accord tant qu'il y a ce truc là qui est en place on n'ira pas emmerder Riyad Satouf surtout que Riyad Satouf depuis la dernière fois donc j'ai lu deux de ses BD donc Retour au Collège et Le Jeune Acteur donc la BD où il raconte sa rencontre avec Vincent Lacoste pour le film Les Beaux Gosses qui est un chef-d'oeuvre monsieur Les Beaux Gosses et je trouve ça vachement bien enfin c'est à dire qu'en fait il arrive à être juste cruel un peu avec les adolescents mais juste ce qu'il faut pour bien montrer que c'est un âge ingrat montrer à quel point est-ce qu'on est bête et est-ce qu'on est moche à cette époque bon là je sais je donne un peu l'impression que la décharge mentale c'est sans doute ce qui peut se faire de pire en bande à ciné de plus choquant etc et que oh mon dieu tu vois non c'est pas du tout ça je pense avoir lu bien plus choquant en plus hyper récemment j'ai lu le manga qui s'appelle Dead Tube je me suis arrêté au tome 8 parce que c'est comme ça de devenir vraiment vraiment trop con pour moi voilà bon les kifuja je sais pas comment vous faites mais respectez-vous arrêtez de lire cette merde et donc je pensais lire un manga sur des youtubeurs qui faisaient des trucs un peu choquants et tout en fait ouais ils font des trucs un peu choquants mais ils font des trucs vraiment choquants en gros c'est des ados donc ils sont au lycée ils sont mineurs et donc ils sont inscrits sur un site c'est pas youtube mais c'est Dead Tube où il faut faire le plus de vues possible et pour faire le plus de vues possible tout est autorisé c'est à dire que t'as le droit de tuer t'as le droit de violer et puis de toute façon forcément qu'est-ce qu'il fait le plus de vues bah c'est tuer c'est violer c'est le sexe le sang bref la routine et donc qu'est-ce qu'ils font bah ils tuent ils violent donc il y a énormément de cul il y a énormément de sexe non consenti il y a du viol c'est la même chose du coup et il y a du viol sur des gamines et à un moment donné dans la BD c'est réprouvé on te dit oui non quand même faites pas ça non on te montre le héros qui a une érection et surtout personnellement je trouve que ça n'a même pas on va dire la qualité de la décharge mentale qui serait d'être une farce en fait d'être un truc qui va volontairement trop loin je trouve le manga Dead Tube extrêmement premier degré en fait on est là genre tu vois on veut dénoncer le fait que dans la société le sexe à la violence c'est ce qui attire le plus alors du coup qu'est-ce qu'on fait on va te montrer énormément de sexes et on va te montrer énormément de violence au premier degré oui pour dénoncer monsieur mais c'est pour dénoncer mon oeil et c'est pas un hentai ou un truc spécialisé non non c'est un manga il est juste marqué pour lecteur averti donc en fait je trouve ça même limite injuste qu'on aille emmerder Bastien Vivès pour ça parce qu'en fait il y a bien pire qui existe et les gens c'est publié et personne les emmerde bref les kikujap me font bien plus peur que Bastien Vivès bon et je reprends la lecture de mon article évidemment Thérèse Révant 1938 du peintre Balthus à savoir d'encourager la pédophilie bon je vous invite à aller chercher vous même Thérèse Révant sur Google je veux pas d'ennui c'est vous qui chercherez mais après cette vidéo quand même tu restes juste au bout pense au Watch Time voilà c'est ce type d'argument qu'invoquait déjà Platon dans la République pour justifier qu'on interdise certaines oeuvres l'homme est un être mimétique et certaines représentations favorisent le développement de parts sombres de l'humain ce faisant elle contribue à des actes condamnables dans le réel donc là on va pas se mentir c'est vraiment l'argument qui a été le plus avancé pour interdire Bastien Vivès c'était que bon mon dieu ça pourrait rendre pédophile ça pourrait inciter au passage à l'acte les gens vont refaire ça dans le réel bon et moi cet argument il me dérange un peu parce qu'en fait cet argument c'est un peu comme le rock rend violent vous vous souvenez après le massacre à Columbine ils sont allés emmerder Marilyn Manson pour dire oui c'est ta musique elle rend violent et tout et puis on a également eu l'argument les films d'horreur rendent violent les jeux vidéo rendent violent et parce que je suis désolé j'ai un peu du mal à séparer tous ces arguments parce que si vous acceptez l'argument les BD de Bastien Vivès il faut les interdire parce que sinon certains vont passer à l'acte dans la vraie vie bon bah il faut peut-être interdire aussi les films violents les slasheurs ou je sais pas quoi parce que sinon il y a des gens qui se mettent à tuer des gens ou bien les jeux vidéo parce que t'imagines moi après je vois à Tetris une fois j'ai craqué j'ai découpé des gens je les ai mis en cube dans mon frigo c'était bien c'était le beau c'était bien aligné mais moi si je vous dis il faut interdire les jeux vidéo parce que ça rend violent ou il faut interdire les jeux violents parce que ça rend violent vous allez me dire non mais t'es un con voilà on sait faire la part des choses et tout vous aurez raison je suis un con et vous savez faire la part des choses mais peut-être que certains savent pas bon en tout cas le truc c'est que par exemple dans le film Scream 2 je l'ai pas revu je regarde des films hongrois en noir et blanc des années 30 sinon je peux pas regarder ma religion me l'interdit si je me souviens bien à la fin en fait le tueur il est là il se dit non mais c'est bon je me ferai pas attraper j'irai pas en prison parce que en fait je vais te dire que c'est les films qui m'ont rendu fou que c'est la faute au cinéma et tout et à ce moment là il me semble qu'il y a un deuxième tueur qui vient qui bute le premier tueur et qui dit non mais ton alibi ne tiendra jamais façon de balayer un peu d'un revers de la main cet argument et de dire bah non en fait si tu butes des gens bon bah tu vas pas être exempté parce que tu dis ouais j'ai regardé un film violent avant tu iras quand même en prison et il n'est pas la question pour moi de nier le fait qu'un film puisse avoir des répercussions dans la vraie vie je ne suis pas en train de dire non jamais aucun film n'a influencé personne quelqu'un ou quoi que ce soit par exemple moi même j'ai acheté ma première chemise blanche après avoir vu le film Cosmopolis de Cronenberg je me suis dit comment puis-je vivre sans ressembler à Robert Pattinson et après j'ai dû faire le deuil je suis bien plus beau que Robert Pattinson il faudrait que je m'enlédisse et il est hors de question de ça bon et je trouve ça assez rigolo quand même d'invoquer la vision de l'art chez Platon parce que la vision de l'art de Platon c'est quelque chose bon déjà je trouve que c'est extrêmement daté parce que bon lui Platon dans la république si on l'écoute les artistes c'est dehors je vous lis un petit abstract c'est dans le livre 3 Sourate 398 il semble donc que si un homme habile à prendre toutes les formes et à tout imiter se présentait dans notre état pour produire en public et jouer ses poèmes nous lui rendrions hommage comme un être sacré merveilleux ravissant mais nous lui dirions qu'il n'y a pas d'homme comme lui dans notre état et qu'il ne peut y en avoir et nous l'enverrions dans un autre état après avoir répandu des parfums sur sa tête et l'avoir couronné de bandelettes bref Platon il ne veut pas d'artiste dans sa ville c'est marqué explicitement dans la république alors la vidéo est déjà beaucoup trop longue je ne vais pas expliciter les raisons on ne va pas faire une vidéo sur l'art et Platon maintenant mais en gros c'est principalement parce que les artistes vont imiter parce que ce n'est pas le réel parce que du coup ils vont tromper les gens parce qu'ils vont abuser des gens en leur faisant croire des trucs qui ne sont pas vrais en partie bref et comme l'a dit un grand penseur qu'on a vu très récemment si jamais tu prends le début d'un raisonnement d'un quelqu'un t'es obligé de tout prendre donc si tu penses qu'il faut interdire Bastien Vivès parce que les gens vont devenir pédophiles parce que les êtres humains sont des êtres mimétiques il va falloir interdire tous les artistes et toutes les oeuvres d'art c'est comme ça c'est la loi c'est Charles Robin qui l'a dit donc vous êtes contre Bastien Vivès vous voulez tout interdire c'est ça que vous dites bon blague à part je ne suis absolument pas convaincu par cet argument vous le savez parce que même il faudrait réussir à prouver que c'est telle ou telle oeuvre qui a poussé un tel à passer à l'acte à tuer sa famille à violer sa fille ou je ne sais pas quoi et en fait je vais te poser une question quand bien même une minorité de gens seraient prêts à tuer à passer à l'acte à tuer après avoir joué à Call of Duty est-ce qu'il faudrait interdire Call of Duty pour ça ? et c'est une vraie question je n'ai pas forcément de réponse est-ce que si on arrive à prouver que telle oeuvre rend une infime partie on va dire 0,01% des gens qui la consultent qui la regardent violent poussent à passer à l'acte à commettre un crime est-ce qu'il faut l'interdire ? bon perso moi je pense que non vous doutez bien que moi je pense que non je veux dire moi je ne suis pas pour interdire des oeuvres fût-ce-t-elle médiocre ? mais au contraire je suis pour commettre le paquet sur le suivi psychologie des gens pour essayer de repérer ces gens qui sont instables et pour les aider parce que bon je ne crois pas qu'une seule oeuvre comme ça tu te vois tu la fasses à toi et tu dis ok c'est bon je vais aller tuer toute ma famille à changer le monde parce qu'il y a une vidéo très médiocre de Bolchet Dick sur le film Don't Look Up j'ai l'impression que dès que les gens font des vidéos sur le film Don't Look Up ils font de la merde n'est-ce pas t'as-t-il la ventose ? je vous invite à aller voir c'est vraiment nul mais pour l'instant cette vidéo est déjà beaucoup trop longue donc pour finir je veux juste en fait répondre ou voilà citer une phrase de la philosophe il y aurait plein d'autres choses à dire sur l'article mais on va s'arrêter là où elle dit j'ai été surprise de voir que dans ses affaires les justifications apportées par Bastien Vivès et ses défenseurs n'en appelait pas au caractère artistique de son oeuvre c'est très intéressant l'extraterritorialité éthique qui était conférée par l'appartenance au champ artistique jusqu'à peu n'est pas utilisé ici ce ne sont pas les droits de la création qui sont invoqués pour justifier ses dessins mais la liberté d'expression le second degré et le grotesque et bien en fait je me sens un peu visé parce que invisibilisé peut-être même devrais-je dire invisibilisé parce que justement moi c'était mon argument sur Twitter c'est de dire c'est de l'art en fait c'est-à-dire la BD de Bastien Vivès c'est de l'art même la décharge mentale sachant qu'une oeuvre d'art on peut la trouver mauvaise il n'y a pas de soucis avec ça et donc on peut haïr la BD de Bastien Vivès on peut la détester on peut la trouver bête conne, immorale, dangereuse mais ça reste de l'art en fait et vu que c'est de l'art ça n'a pas le même statut que son post Facebook insultant et menaçant envers Emma c'est pas la même chose pour moi et que parce que c'est une oeuvre d'art il peut se permettre d'aller chercher la limite et de toujours vouloir aller plus loin vous ne regardez pas vous ne lisez pas et puis en fait vous pouvez très bien vivre sans ça vu que c'est de l'art l'art c'est pas très utile en fait l'art c'est vous pour avoir un plaisir un plaisir qui vous est propre personnel et si vous ne voulez pas être choqué être perturbé par une oeuvre vous juste vous ne la regardez pas en fait personne n'est obligé de lire tel livre de voir tel film et si jamais on la lit ou on la regarde malgré tout qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? on a le droit de la déchirer on a le droit de la brûler on a le droit de pisser dessus on a le droit d'hurler dessus c'est pas grave en fait ça sert à ça en fait l'art l'art ça sert à se disputer à être d'accord à ne pas être d'accord ça sert à s'écorcher avec ses amis regarde par exemple Vivès lui il veut ficher S ceux qui aiment les dessins moches d'Emma là et ben moi je veux ficher S tous ceux qui ont aimé le dernier film de Steven Spielberg voilà ce sont deux beaux projets qui méritent d'être défendus bref comme vous l'avez vu j'apporte pas là de réponse définitive en fait il n'y en a pas engueulez-vous tant qu'en fait vous ne vous menacez pas les gens de mort vous ne les harcelez pas vous ne les diffamez pas en traitant de pédophile juste parce qu'il a lu tel ou tel BD en fait tout va bien ça sert à ça en fait c'est juste l'art vous pouvez même vous traiter de con en fait c'est pas dérangeant moi je pense il y a peut-être tas de gens qui sont de con parce qu'ils aiment The Fablesman des misomuses comment peut-on prétendre aimer l'art et aimer ce film vaste question bon et pour finir j'aimerais quand même dire qu'en fait je suis un peu triste que les BD de Bastien Vivès finalement qu'on va retenir c'est Petit Paul et c'est la décharge mentale même que la décharge mentale comme dit m'a fait extrêmement rire de choc voilà de choc j'ai ri pas j'ai été choqué alors qu'en fait il a fait bien mieux en fait il a fait des BD qui sont beaucoup plus intéressantes et qui arrivent à me toucher profondément et du coup j'ai peur que ces BD sensationnalistes spectaculaires et tout vont éclipser d'autres oeuvres qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus intéressantes et c'est dommage en fait en fait c'est limite dommage pour Vivès qu'il soit enfermé on va dire dans une subversion qui fait qu'on va retenir de lui que ça mais bon il l'a cherché après tout alors juste pour mentionner mes BD préférées de Vivès alors il y a le goût du chlore qui est vraiment celle par laquelle j'ai trouvé Vivès en fait ouais ok putain en fait c'est génial en fait ce qu'il fait Vivès donc le goût du chlore c'est une BD toute simple où c'est un mec qui a une scoliose et donc il doit aller à la piscine et donc il va à la piscine et à la piscine en fait il rencontre une jeune fille et il se voit qu'à la piscine c'est quasiment un huis clos et j'adore en fait la façon avec laquelle Vivès va mettre en scène cette piscine on va avoir des points de vue subjectifs où on va voir ce mec en fait en train de guetter l'arrivée de la jeune fille dont il est un peu amoureux on a bien compris d'être là comme ça en train de se dire elle arrive elle arrive ou bien au contraire lorsque lui il arrive dans la piscine regarder la piscine pour essayer de la chercher du regard pour dire ah putain elle est là ou merde elle n'est pas encore là et je trouve qu'au niveau du découpage ça fonctionne vraiment bien on est vraiment dans le point de vue de ce mec et il arrive à toucher du doigt parce que c'est que d'être amoureux et d'attendre une personne d'aller dans un endroit pour voir une personne d'être là en train d'espérer qu'elle vienne et la BD n'a rien de problématique elle est vraiment super l'autre titre que j'avais beaucoup aimé c'était Paulina donc je viens de déjà parler brèvement c'est l'histoire d'une danseuse et de sa relation avec son prof et son prof comme dit c'est pas un mec manichéen c'est à dire c'est un prof il a sa vision de l'art sa vision de la danse il va s'engouler avec d'autres de ses profs et tout non c'est comme ça que je dois faire de la danse et j'ai trouvé que déjà les questionnements esthétiques qui sont soulevés par ça quelle voie suivre c'était intéressant et puis je trouve que l'histoire était plutôt touchante parce que là encore une fois on te dit pas c'est un bon prof ou c'est un mauvais prof parce que finalement la fille l'aime bien même si le prof il est exigeant il la fait souffrir etc encore une fois rien de problématique dans cette BD là et donc cette dernière BD donc dernier week-end de janvier donc là vraiment j'ai chialé comme une merde qui raconte en fait la rencontre d'un auteur de bande dessinée au festival d'Angoulême qui se déroule le dernier week-end de janvier tu as compris le titre avec en fait la femme d'un fan et la femme du fan elle va demander une dédicace et tout le mec fait une dédicace et tu vois que les deux se plaisent bien et donc en fait ils vont tout faire pour essayer de se retrouver à chaque fois ils vont dire ah tiens si on allait manger ensemble si on allait faire des trucs juste dans l'espoir de passer un peu de temps ensemble et je trouve ça extrêmement mignon en fait c'est juste mignon et parce que bien sûr leur histoire d'amour elle est impossible parce que elle elle est mariée lui il me semble qu'il a sa famille aussi si je me souviens bien donc en fait ils peuvent pas finir ensemble c'est pas possible et donc du coup ça rend l'histoire d'amour que plus belle parce que tragique elle peut pas bien finir forcément ils vont devoir se séparer forcément ça va être triste parce que les deux sont pris et pourtant ils vont si bien ensemble et il y a un côté profondément touchant aller voir tout faire pour essayer de se retrouver bref dernier week-end de janvier il disait là bon moi c'est un chef d'oeuvre parce qu'en fait c'est simple c'est juste simple y'a pas d'esgroup de trucs non c'est une histoire d'amour elle est belle elle est simple et la dernière BD de lui une soeur c'est déjà un peu plus polémique voilà c'est en gros c'est un gamin de 13 ans qui tombe amoureux avec une fille de 16 ans et là en fait où normalement dans la réalité en fait on est d'accord une fille de 16 ans jamais de la vie elle s'intéresse à un gamin de 13 ans voilà les filles de 16 ans elles vont s'intéresser à un mec qui a leur âge qui est plus âgé qui est plus mature sauf que là si un bivès il va explorer qu'est-ce qui se passerait si jamais la fille son attirance était réciproque et donc ça donne une BD assez juste assez touchante avec encore une fois une unité de temps en fait à la fin des vacances bah c'est fini ils se reverront plus et donc il faut vers vite il y a une sorte d'urgence et j'aime beaucoup ça dans les films dans les BD dans les histoires quand il y a une urgence quand il y a une histoire d'amour forcément on va prendre une fin forcément il faut se décider avant un moment d'ailleurs il me semble qu'elle a été adaptée au cinéma par Charlotte Lebon qui s'appelle Falcon Lake j'ai pas encore vu le film je sais pas ce que ça vaut bref lisez du Bastien Vivès lisez des BD n'étaient pas forcément les plus polémiques voilà il y en a pour tous les goûts